Lorsqu'on est au Mouloudja, l'objectif est clair en fait. L'objectif est clair, c'est d'essayer de gagner chaque match. Donc je ne me projette pas à savoir la 30e journée, on vient de finir la 24e me semble-t-il. Il reste 6 matchs de championnat et 1 match de coupe. Il en reste moins. Donc moi je me fixe comme objectif le prochain match et on avance. Dans l'idée de vouloir gagner le prochain match. Le prochain match. Comme si c'était le dernier. Et c'est le message que je donne aux joueurs. Parce que faire des calculs, se projeter, des fois on peut faire de mauvais calculs. On a le droit de rater un match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une saison extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc c'est juste, on récupère et on prépare le prochain match. Si le prochain match c'est la finale de la coupe, on se met dans le costume de finale de coupe. Si c'est le prochain match à Hrenchla, on doit se déplacer. Et bien il va falloir préparer ce déplacement. Pour l'instant je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ça serait, il ne faut pas changer notre façon de travailler. On se projette juste sur le prochain match. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les garçons. Et il fallait rentrer Doran. C'est une période, vous savez le football, mars-avril, les organismes sont souvent fatigués. Je le répète, on n'a pas eu de trêve. On a repris depuis le mois de juillet, début août. Fin juillet, début août. On avait fini le 15 juillet, la saison dernière. Et c'est vrai que les joueurs, on le sent, ils réclament un petit peu de repos. Il y avait l'euphorie de se qualifier pour la finale de la coupe d'Algérie. Il a fallu bien récupérer. On a voyagé dans la nuit de Oran. On a laissé un petit peu de repos. Mais l'idée c'était de récupérer, physiquement et moralement. J'ai trouvé des garçons, malgré ce, désireux de vouloir bien faire, aussi bien physiquement. Sur le début de match, on ne voyait pas la différence des deux équipes. Une équipe qui n'avait pas joué depuis 10 jours et puis une autre qui avait joué il y a 3 jours. Donc pour ça, félicitations à tout le staff, que ce soit le staff médical, le staff technique. Les garçons avaient très bien récupéré. Je savais que sur la durée, certains joueurs ne pourraient peut-être pas finir les 90, 95 minutes. C'est pour ça qu'il y a eu ces changements où les garçons sont rentrés et ont restabilisé un petit peu le milieu de terrain. Parce que juste avant qu'on marque, j'hésite à sortir Ta-Pti ou Naïdji. On sait très bien, Naïdji a beaucoup de temps de jeu, il est très fatigué. Mais c'est un garçon qui peut marquer des buts. Donc le choix a été judicieux, puisque c'est lui qui marque. Mais objectivement, c'est sûr qu'on aurait pu laisser Ta-Pti et sortir Naïdji avant pour qu'il le récupère. Mais voilà, c'était le ressenti, l'œil du maquignon, comme on dit. Il fallait le laisser. Mais il voulait être décisif et je suis très content. Il a eu la bonne idée de jouer rapidement ce coup franc et ça nous a permis d'amener ce décalage et de marquer. Je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada